... Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Nous sommes avec Maître Tapo, nous sommes chez lui aujourd'hui. On le remercie de nous recevoir chez lui. Maître, bonsoir. Bonsoir, les bons. Nous vous remercions de nous accepter chez vous ce soir. On a appris qu'un de vos clients, M. Coné Magistrat, a été radié. Alors, est-ce que vous êtes au courant de cela? C'est vous qui m'avez appris, Ivo. Et vous étiez étonné que je vous dise que je n'étais pas au courant de la décision. C'est la stricte vérité. C'est pourquoi je vous reçois pour vous donner les explications. Parce que je pense que vu la gravité de la décision, chacun répondra devant l'histoire. Chacun devra s'assumer. Comme tout procès politique, tous les acteurs répondront devant l'histoire. Donc c'est à ce titre que j'acceptais de donner les explications sur le déroulement de la procédure. Comment on en est arrivé là? Moi-même, je n'étais pas au courant de la décision. Parce que nous avons quitté avant la fin de l'audience. Et pourquoi vous avez quitté avant la fin de l'audience? Bon, si vous voulez, je peux vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Jérif était effectivement poursuivi devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature en tant que magistrat du parquet. C'est pourquoi la formation disciplinaire est présidée par le procureur général. S'il s'agit d'un magistrat du siège, la formation est présidée par le président de la Cour suprême. Donc c'était la formation disciplinaire présidée par le procureur général après la Cour suprême. Donc ce matin, 10 heures, d'emblée, nous avons demandé à la Cour, nous avons annoncé à la Cour que nous avons quelques exceptions et des préalables à poser. On a été autorisés à faire. Le premier préalable, on a récusé le procureur général. Vous vous souvenez que Jérif a été poursuivi il y a un an, au mois de juin 2022, je crois. Il avait déjà été poursuivi. Et dans cette procédure, on avait soulevé, on avait récusé le procureur général. Et le Conseil a fait droit à notre demande de récusation. Ensuite, on a récusé deux autres magistrats, notamment un syndicaliste et l'inspecteur général des services qui avaient opiné sur les faits. Mais la Cour a rejeté ces deux récusations et on a fait un recours contre ce réjet. Et la Cour a renvoyé la procédure jusqu'à ce que la section administrative statue sur notre recours. C'est extrêmement important à noter à ce stade-là. Donc aujourd'hui, on a commencé par ça, disant, bon, nous récusons le procureur général pour les mêmes motifs qui vous avaient conduit à le recuser il y a un an, à savoir qu'il était le supérieur hiérarchique de Jérif. Quand il était procureur général, Jérif était premier avocat général. Leur collaboration a mal tourné pour une question de conception sur les procédures que Jérif a considérées comme des procédures politiques. Vous vous souvenez de ça également, le dossier de la déstabilisation. Jérif a exprimé un désaccord profond avec sa hiérarchie sur ces procédures-là. Et c'est son patron, le procureur général, qui a demandé au ministre d'introduire contre lui une procédure disciplinaire. Et à l'époque, Jérif lui-même avait déposé plainte pour forfaiture contre le procureur général et le président de la Cour de l'époque. Pour ce qu'ils ont fait dans ces procédures-là. La violation de la loi, quand c'est un magistrat, ça s'appelle une forfaiture. Donc Jérif avait porté plainte. Donc nous avions dit à l'époque, vous n'êtes quelqu'un qui vous poursuit, qui porte plainte contre vous, quelqu'un dont vous avez demandé la révocation, pour les faits que vous allez examiner aujourd'hui, vous ne pouvez pas le juger. Le code de déontologie des magistrats, annexé au statut de la magistrature, dit que lorsqu'il y a des doutes raisonnables, qu'un magistrat ne puisse pas être impartial dans sa décision, il doit se recuser. Donc on a recusé. À l'époque, la Cour a fait droit à recuser le procureur général. C'est le même procureur général, c'est le même avocat général qui est là devant eux ce matin. Nous avons dit, donc, on vous demande de recuser le procureur général. Première chose. Deuxième chose, la formation qui est en train d'examiner, qui veut examiner le dossier de shérif, est incompétente. Parce que selon le statut de la magistrature, les magistrats relèvent de la discipline, de la section disciplinaire présidée par le procureur général, lorsqu'il s'agit des magistrats du parquet, et de la section disciplinaire présidée par le président de la Cour suprême, lorsqu'il s'agit des magistrats du siège. Alors, le shérif, aujourd'hui, est en position d'attente. Il n'est ni au parquet, ni au siège. C'est une position prévue par le statut. Il a été révoqué de son poste d'avocat général. Alors, l'astuce utilisée dans la procédure, on dit, le shérif connaît précédemment le premier avocat général. Non. Les faits pour lesquels on le poursuit n'ont pas été commis pendant qu'il était avocat général, pendant qu'il n'était plus rien du tout. On l'a révoqué. Et on ne l'a pas réaffecté. C'est fait, c'est quoi ? C'est fait. C'est la procédure qui était introduite contre lui, que j'ai évoquée tout à l'heure. Quand il a porté plainte pour forfaiture contre le procureur général, c'est dans le dossier de la déstabilisation, c'est ces différends-là entre eux qui ont fait qu'on a demandé. Là, on l'a révoqué par décret de son poste de premier avocat général, en même temps qu'on l'a poursuivi devant le conseil de discipline. Donc, à la date des faits qu'on lui reproche aujourd'hui dans cette procédure, le shérif n'était plus rien. Il était en position, comme dit l'administration, en position d'attente. Donc, vous ne pouvez pas lui donner la qualité de magistrat du parquet pour le faire juger par la section disciplinaire présidée par le procureur général. Ça me paraît une évidence. Donc, on a soulevé cette exception, disant, donc, on vous demande de vous déclarer incompétent. Ensuite, nous avons deux questions préjudicielles, cette fois-ci qui découlent de la nouvelle constitution qui vient d'être promulguée. Vous poursuivez, chéri, parce qu'il s'est opposé à cette constitution, mais elle a été votée par le peuple souverain du Mali. Elle a été promulguée par le président de la transition, donc elle est en vigueur. Elle s'impose à shérif, elle s'impose à nous, mais surtout, elle s'impose à vous. Or, qu'est-ce que dit cette nouvelle constitution ? En cela, elle répète la constitution de 92. Elle dit que le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Et la même constitution vous dit que le président de la République est celui qui est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans. Nous disons donc, le président de la transition qui vous a demandé de poursuivre, shérif, n'a plus qualité aujourd'hui pour présider le conseil supérieur de la magistrature. Du fait de la promédiation de la nouvelle constitution, la charte n'a plus d'existence. C'est ce qu'ont dit les auteurs de la nouvelle constitution. La charte n'existe plus. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections présidentielles, il n'y a pas de président de la République. Donc, le président de la transition ne peut pas vous demander de poursuivre quelqu'un en sa qualité de président du conseil supérieur de la magistrature. Première question préjudicielle. Deuxièmement, la nouvelle constitution dit que le conseil supérieur de la magistrature est composé pour moitié de magistrats et pour moitié de citoyens choisis en dehors du corps de la magistrature. 50%, 50%. C'est ce que dit la nouvelle constitution qui est rentrée en vigueur, qui a été promulguée. Disons donc, aujourd'hui, la formation qui siège est composée parce qu'exclusivement de magistrats. Il y a à peu près 17 magistrats sur 19. Il n'y a que deux de l'administration, l'inspecteur général des services et le directeur de la fonction publique, je crois. Tout le reste sont des magistrats. Donc, cette composition, aujourd'hui, au regard de la nouvelle constitution, est irrégulière. C'est un fait. Ce n'est pas discutable. Maintenant, j'ai dit, cette nouvelle constitution en vigueur, dit dans un de ses articles, je pense que c'est l'article 189, que la législation antérieure n'est plus valable lorsqu'elle est contraire à la nouvelle constitution. Or, la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature est régie par une ordonnance qui date de 2003. Manifestement, cette ordonnance est contraire à la nouvelle constitution, aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas, en aucun cas, vous ne pouvez appliquer cette ordonnance. On doit attendre la nouvelle ordonnance qui a été prévue par la présente constitution qui dit que la formation actuelle telle qu'elle est prévue va faire l'objet d'une loi organique. Et cette loi organique n'est pas encore intervenue. Donc, on est obligé d'attendre qu'elle intervienne pour que le Conseil soit régulièrement composé. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus invoquer l'ordonnance de 2003 qui n'est plus conforme à la constitution. Donc, voilà les questions préjudicielles que nous soulevons. Si d'aventure, vous estimez que vous ne pouvez pas trancher ces deux questions préjudicielles, nous vous demandons toujours en application de la nouvelle constitution de renvoyer devant la cour constitutionnelle. Parce que nous avons, et c'est un des avantages que j'avais salué de cette nouvelle constitution contre laquelle moi-même je n'ai pas été d'accord au départ pour différentes raisons, mais aujourd'hui elle s'impose à nous tous. À nous tous, nous sommes régis par cette nouvelle constitution. Donc, elle a une disposition que je salue qui permet désormais de soumettre l'exception d'inconstitutionnalité des lois déjà promulguées à la cour constitutionnelle par le biais de la cour suprême. Lorsque l'exception est soulevée dans une instance judiciaire, on saisit la cour suprême qui renvoie devant la question de la question devant la cour constitutionnelle qui doit trancher, qui doit dire si oui ou non la législation antérieure est conforme à la constitution. Et donc, j'ai dit dans mes observations que le président de la cour suprême qui est membre de cette formation, qui est là présent, il a le loisir de saisir éventuellement la cour constitutionnelle pour demander son avis. Oui ou non, l'ordonnance de 2003 qui définit la composition actuelle du conseil supérieur est-elle conforme à la nouvelle constitution ou non ? C'est prévu dans les nouvelles dispositions de la constitution. Donc, nous avons dit si vous ne vous désaisissez pas vous-même d'emblée, demandez l'avis de la cour constitutionnelle. Donc, sur ces observations, la cour a suspendu pour délibérer on a attendu un peu plus de deux heures de temps. Ils sont revenus, ils nous ont appelés, ils ont dit bon, la cour a examiné vos exceptions, les a rejetées. Donc, nous allons passer au fond. Je dis, monsieur le président, si vous permettez, vous venez de rendre cette décision, nous avons le droit de faire un appel de cette décision. Alors, nous vous demandons un renvoi à huitaines pour nous permettre de réfléchir, de partager avec mon client nos réflexions là-dessus. Si oui ou non, on doit relever l'appel de votre décision actuelle. Je dis, vous vous souvenez que dans une précédente procédure, vous avez refusé de recuser deux de vos collègues. On a fait un recours devant la section administrative et vous avez renvoyé jusqu'à ce que la section statut. Donc, on est dans le même cas, mais nous ne vous disons pas tout de suite que nous allons faire le recours. Donnez-nous une semaine pour qu'on réfléchisse, pour vous dire si on exerce le recours. À ce moment-là, on va vous demander de sursoir jusqu'à ce que le recours soit examiné. Ou alors, si on n'exerce pas de recours, nous allons venir devant vous plaider le fond. Ils ont dit, très bien, on va délibérer, retourez-vous. On s'est retiré, ils ont délibéré, ils nous ont rappelé, bon, nous avons rejeté votre demande de renvoi. Donc, on va passer au fond. Je dis, non, je suis le président. Je suis désolé, vous avez rejeté la demande de renvoi. le temps que vous avez pris pour réfléchir, nous aussi, on a réfléchi. Nous avons décidé de relever appel de votre décision en rejetant les exceptions. Je vous en informe. Donc, nous allons régulariser le recours et on va vous le justifier. Donc, on vous demande de sursoir jusqu'à ce que notre recours que nous allons inscrire dès demain soit jugé. à nouveau suspension pour délibérer, se retirer. Ils sont délibérés, ils nous ont appelés. Non, cette demande aussi est rejetée. On va passer au fond. Non, monsieur le président, ils ne sont pas d'accord. Vous ne pouvez pas passer au fond comme ça. En tout cas, nous, nous n'allons pas être complices de ce vice de procédure qui va nous rattraper. Je dis parce que si dès le départ, vous aviez joint les exceptions au fond, ce qu'on fait, ce qui se fait, on aurait été obligé de plaider le fond du dossier. À ce moment-là, on va plaider les exceptions et le fond en même temps. Et vous allez rendre une seule décision contre laquelle on peut se prouvoir. Mais dès lors que vous avez accepté de statuer séparément sur les exceptions, si nous inscrivons un recours contre ces exceptions, vous êtes obligé d'attendre. Ça, c'est la procédure. Et dès que vous êtes de très hauts magistrats, ça, c'est de la procédure pure et simple. Parce que qu'est-ce qui peut arriver ? Il y a un déni de justice ou une contrariété de décision. Si vous vous statuez aujourd'hui au fond alors que nous, nous avons fait un recours sur les exceptions et que le recours nous dit que vous n'êtes pas compétent alors que vous avez déjà jugé, on fait quoi ? Donc franchement, face à ce risque de contrariété, nous, on ne peut pas plaider le fond. Nouveau, délibéré, c'est bon, on suspend pour délibérer sur la question. Ils ont suspendu, ils sont revenus, vos observations sont rejetées, on passe au fond. Je dis, monsieur le président, avec tout le respect que nous devons, nous ne pouvons pas dans ces conditions-là participer au débat au fond. pour nous excuser, mon client et moi, nous allons nous retirer. Faites, faites. Voilà, à 15 heures, nous sommes partis de 10 heures à 15 heures et c'est vous qui m'avez appris la décision de la cour. Moi, j'avoue que je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné, mon client non plus. et j'ai dit pendant mes observations, j'ai dit quelque chose que je veux redire, j'ai dit, nous sommes en face d'un procès politique. Je l'ai dit au conseil supérieur. Pourquoi ? Je l'ai dit à la fin de mes observations sur les exceptions, j'ai dit, je tiens à exprimer, à élever une vive protestation, à exprimer ma profonde indignation face au comportement du ministre de la Justice et du rapporteur dans ce dossier. Parce que le ministre de la Justice, en saisissant le présent de la transition pour lui demander d'introduire un recours et de traduire Shérif devant le conseil de discipline, a indiqué, entre autres motifs, que Shérif a rencontré maître Kassoun Tapo, président du Morema, un homme politique. Il a cité d'autres hommes politiques, mais il m'a cité nommément dans le dossier. Mais comment vous savez cela ? Comment vous savez que c'est lui qui l'a fait ? Il y a sa lettre dans le dossier. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est indécent de mettre les gens en cause sans qu'ils soient informés, sans qu'ils puissent se défendre. Je n'aurais jamais su si je n'avais pas été l'avocat de Shérif. Là, je l'ai su parce qu'on m'a communiqué le dossier. Et quand j'ai lu le dossier, la première pièce, c'est une des premières pièces, la saisine du président de la transition par le ministre de la Justice. Quand j'ai vu ça, que Shérif a rencontré tel d'être M. Kassoum Tapo, président du Morema, j'ai dit « Attends, non, attends, j'ai dit on me plaisante ou quoi ? » Moi, j'ai reçu Shérif à mon cabinet d'avocat. Le Morema a un siège où j'ai l'habitude de recevoir le ministre de l'administration territoriale qui m'a rendu une visite au siège du Morema. J'ai reçu Shérif à mon cabinet. Et je leur ai dit « Le ministre de la Justice ne peut pas savoir ce qui s'est dit dans le secret de mon cabinet. Il n'a pas le droit de savoir le secret des entretiens entre l'avocat et son client. Comment il peut se permettre d'écrire dans un rapport au présent la transition que Shérif a rencontré qu'à son tapot présent du Morema ? » J'ai dit « Mais il n'y a plus grave. Il a désigné une mission de vérification des faits. Les conclusions de cette mission sont dans le dossier aussi. Et la mission, je le demande, le rapporteur était là-bas. Je lui ai dit « Monsieur, vous avez vérifié quoi ? Est-ce que vous avez demandé ? Vous m'avez appelé ? Vous m'avez entendu pour me demander ce que Shérif et moi ont s'est dit ? En quelle qualité je l'ai reçu ? C'était en qualité d'avocat ou de politicien ? Vous ne m'avez pas, vous n'avez rien vérifié du tout. Mais mieux que ça, vous avez ajouté deux contre-vérités. Je lui ai dit « Vous avez écrit que Shérif était à la conférence du 20 février, conférence de presse, où se trouvait encore une fois Maître Kasum Tapo. » Je lui ai dit « C'est faux et archi faux. Je vous mets au défi d'apporter la preuve, d'apporter une vidéo parce que ça a été public. Si vous m'avez vu même à l'approche de la salle de conférence de ce jour-là, je n'y étais pas. Donc c'est faux. J'ai dit deuxième contre-vérité « Vous avez dit dans le rapport que j'ai rencontré Shérif avec le général Sinko. » Je lui ai dit « Encore faux. C'est faux et archi faux. Je lui ai dit « Je n'ai pas rencontré le général Sinko depuis la transition de 2012. » Je l'ai rencontré devant le président du FASO, Blaise Kompahoré, où j'ai dénoncé en tant que j'étais le porte-parole du FDR, j'ai dénoncé son coup d'État. On était opposé. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais rencontré le général Sinko. Je me souviens quand je partais à Ouagah, dans l'avion, il y avait un magistrat, syndicaliste, qui encore aujourd'hui est parti au CNT, qui a soutenu les Putschis en 2012, qui aujourd'hui était au CNT. Est-ce que vous ne l'avez jamais poursuivi ? Est-ce que vous ne lui avez jamais réproché d'avoir fait de la politique ? J'ai dit « Bon, en réalité, il y a deux camps. Il y a les magistrats et les avocats qui choisissent le camp de la démocratie et ceux qui choisissent le camp de la dictature. J'ai dit « Je vais vous donner un témoignage d'un autre magistrat. Je lui donne son nom parce qu'aujourd'hui il est avocat. Mais c'est en tant que magistrat en 1991 qu'il a lutté pour la constitution de 1992 qui garantit aujourd'hui votre indépendance. C'était Amitou Diabate. Il a subi toutes sortes de brimades sous le régime de Moussa Traoré en tant que magistrat. J'ai dit « L'histoire lui a donné raison et la place qu'il mérite dans l'histoire. J'ai dit « Là, on sera ainsi pour tout le monde. L'histoire va nous juger tous selon le camp qu'on va choisir. » Donc, pour vous, c'est le ministre de la Justice qui a demandé au président de... Selon moi, c'est comme ça que se passe la procédure. C'est le ministre qui a demandé au président de la transition de poursuivre, de traduire Shérif en conseil de discipline. Et le président de la transition a ordonné au procureur général qui est le président de la formation disciplinaire si c'était un magistrat du siège. C'est le président qui l'a saisi, qui lui a demandé d'ouvrir la procédure disciplinaire. Et dans cette... Justement, il y a un faux manifeste même à ce niveau-là parce qu'ils ont mis précédemment avocat général comme s'il avait agi dans ses fonctions d'avocat général. Après, la seule question pendant ce débat-là qui nous a été posé par Shérif et par le procureur général à Shérif, c'est est-ce que Shérif, vous n'êtes pas membre de la référence de l'association des procureurs poursuivants ? Et alors ? Il était président de cela quand il était procureur déjà. Le fait d'être président de cette association ne fait pas de lui précédemment avocat général pour être justiciable. D'ailleurs, Shérif a eu un mot qui m'a fait. Il a dit mais le président de la transition, il était précédemment président du commando des... Je ne sais pas quoi. Le bataillon autonome des forces spéciales. Voilà, des forces spéciales. Pourquoi vous ne dites pas précédemment commandant du bataillon des forces spéciales ? Les présidents de la transition, voilà, bon. Donc, j'ai dit et je suis à l'aise pour le dire aujourd'hui que nous sommes dans un procès politique. Le ministre de la justice est un magistrat. Il exerce une fonction éminemment politique. Est-ce qu'il a démissionné ? Ne devrait-il pas faire l'objet de poursuites dans ce cas ? Même avocat quand tu acceptes d'être ministre s'est omis du tableau. Tu ne peux plus être avocat. Voilà un ministre qui prend sa plume qui écrit pour dire un magistrat dénonce la réforme constitutionnelle, s'oppose aux réformes et aussi aux autorités de la transition. Et c'est un enchaînant qui dit immédiatement la preuve il a reçu, il a rendu visite à Maître Casson Tapo, il a rendu visite à X et Y. C'est lui qui va décider que je suis opposant ? Cela serait est-ce que c'est son problème ? Dans la mémoire collective des Maliens et ceux qui sont en train de nous suivre pensaient en fait c'est ce que les gens pensaient qu'il avait été poursuivi M. Kone parce qu'il est magistrat et pendant qu'il est magistrat il a des activités politiques et visiblement dans les statuts des magistrats on ne doit pas le faire. Oui c'est ce que je dis il n'a pas eu d'activité politique il a pris position contre une réforme sociale majeure. ça c'est le fond du dossier moi je ne rentre pas là-dedans la nouvelle constitution donne le pouvoir aux associations de la société civile de défendre toutes les réformes sociales. Chérif est magistrat il est syndicaliste il est président d'un syndicat de magistrats et c'est en cette qualité qu'il a participé avec d'autres des politiciens certes mais dans un combat contre la réforme constitutionnelle contre la nouvelle constitution ce n'est pas faire de la politique les statuts interdisent aux magistrats de participer à un parti politique de participer à des prélèvements de fonds au bénéfice des partis politiques etc. c'est expressément dit dans les statuts c'est que le magistrat ne doit pas faire mais ça ne veut pas dire que le magistrat vit en dehors de la société et qu'il ne peut pas mener un combat qui puisse avoir une nature politique c'est comme je vous dis Hamidou Diabaté magistrat de son état moi à l'époque j'étais avocat au barreau de Paris j'ai connu Hamidou Diabaté parce qu'il est venu faire une formation à l'école de magistrature de Paris nous avons milité ensemble au sein de l'association des étudiants et stagiaires maliens en 86 en 80 pardon les années 80 j'ai connu Hamidou comme ça mais après il est revenu à Bamako ici magistrat toujours je crois il était même président du tribunal du travail il a fait la lutte avec Moutakatal avec Cheikhmar Cheikhmar Sisoko avec les euros et autres ils ont lutté contre la dictature Hamidou Hamidou a été emprisonné Cheikhmar m'a rappelé qu'il a été rendre visite à Hamidou à la brigade où il avait été arrêté en tant que magistrat parce qu'il s'était opposé justement à la dictature parce qu'il avait réclamé il militait il militait même au sein du Sénid mais qui était une association politique ce n'était pas un parti politique l'histoire lui a donné raison il y a eu d'autres magistrats qui ont lutté pour l'avènement de la démocratie mais d'autres ont choisi l'autre camp le camp de la régression c'est leur droit comme je l'ai dit il y a un magistrat qui était dans la même position que Cheikh qui a été magistrat et syndicaliste il a défendu bec et ongle la transition de 92 même les poutchistes de l'époque ont accepté de retourner à l'ordre constitutionnel on les a contraints à revenir dès le 6 avril à l'ordre constitutionnel normal mais ce magistrat là avait dit à Ouaga qu'ils vont nous poursuivre nous les députés qui avons voté la réforme constitutionnelle de ATT nous avons fait ce débat là publiquement j'ai dit c'est un magistrat féron parce qu'un magistrat qui veut poursuivre un député parce qu'il a voté une loi c'est un magistrat féron indigne d'être un magistrat et Fatmata Sire paix à son âme qui était une grande militante qui était notre ambassadeur je ne sais pas si vous vous souvenez en Allemagne paix à son âme elle est décédée elle a dit dans l'avion monsieur vous êtes un juge vous on doit vous poursuivre pour complicité de crime parce que le coup d'état est un crime selon la constitution et vous vous soutenez ça bref c'était un magistrat il l'a fait au vieux sous de tout le monde il a été au CNT actuellement est-ce qu'on l'a poursuivi est-ce qu'on en a parlé lui il n'est pas magistrat il ne fait pas de politique le ministre de la justice lui-même il a choisi son camp on a vu tout ce qu'il a fait pendant le procès de la déstabilisation la rançon il a été ministre de la justice tant mieux pour lui mais il exerce une activité politique aujourd'hui il n'y a pas de fonction plus politique que celle du ministre de la justice mais il reste magistrat moi quand j'étais ministre de la justice ou ministre des réformes de l'état on m'a omis du barreau tu ne peux pas être ministre d'avocat tout comme tu ne peux pas être ministre et ministre de la justice et être magistrat donc voilà la réalité donc finalement votre client il a été radié donc ça veut dire quoi radié ? radié ça veut dire qu'il met fin à sa carrière de magistrat je crois savoir qu'il doit aller d'ailleurs à la retraite à la fin de l'année bon peut-être qu'il bénéficiera aussi d'une ordonnance qui va le rappeler en activité pourquoi pas certains qui étaient à l'aide d'eux partir à la retraite ont bénéficié de ça on ne sait jamais je ne sais pas de quoi sera fait demain mais ce que je dis devant l'histoire chacun va répondre de ce qu'il a fait il faut qu'il y ait un minimum là nous sommes dans des problèmes de droit pur qui ont été éludés par de hauts magistrats ils vont rédiger leurs décisions le commentaire que je suis en train de faire actuellement il est parfaitement légal j'ai le droit de le faire et je vais commenter leurs décisions à cœur joie et je vais soumettre la décision à d'autres commentaires d'autres professionnels parce que c'est une affaire qui va aller très loin cette affaire là on ne va pas s'arrêter là non seulement nous allons faire un recours devant la section administrative de la cour suprême parce que nous continuons à faire confiance en la justice nous continuons à penser qu'il y aura encore des magistrats courageux qui vont dire le droit nous allons faire confiance mais si jamais nous perdons nous irons à la cour africaine des droits de l'homme nous irons éventuellement devant la cour de la CEDEAO parce que ce sont des droits fondamentaux des citoyens qui sont mis en cause la nouvelle constitution a donné une nouvelle composition du conseil supérieur de la magistrature c'est un nouveau droit de nouvelles libertés qui ont été accordées aux citoyens et évidemment aux magistrats le fait que le conseil supérieur soit composé pour moitié de magistrats et pour moitié de citoyens est une garantie nouvelle est un nouveau droit pour les citoyens pourquoi on va priver shérif de cela donc c'est une atteinte à un droit fondamental garantie par la constitution et la constitution dit que c'est la cour constitutionnelle qui garantit les libertés fondamentales et les droits des citoyens c'est la cour constitutionnelle c'est pourquoi si on allègue l'inconstitutionnalité d'une loi qui porte atteinte à vos droits la nouvelle procédure dit qu'il faut saisir la cour constitutionnelle mais on peut aussi saisir la cour africaine des droits de l'homme si nos droits ont été violés et qui n'ont pas été respectés dans la procédure interne donc nous irons au-delà de la procédure interne nous irons éventuellement devant les juridictions internationales pour prouver notre bon droit c'est aussi simple que ça nous avons une dernière question en le radiant est-ce qu'il va après bénéficier de ces droits ? je n'ai pas vu la décision il y a effectivement il y a la possibilité de radier quelqu'un sans parler de sa pension il y a la possibilité de radier avec privation du droit à la pension je ne sais pas ce qui a été décidé mais dans tous les cas encore une fois cette décision elle n'est pas définitive nous allons faire un recours contre les décisions de réger des exceptions qu'on a soulevées et contre la décision au fond que je viens d'apprendre avec vous je n'ai même pas parlé avec mon client encore je n'ai échangé avec personne j'ai vérifié que c'est vrai effectivement on m'a dit que c'est vrai c'est ce qui a été rendu c'est une décision grave c'est sans précédent je ne connais pas de précédent dans la famille judiciaire malienne qu'un magistrat ait été révoqué de cette manière par le conseil supérieur de la magistrature c'est une décision extrêmement grave pas seulement pour le shérif mais pour ceux qui l'ont rendu pour ceux qui l'ont rendu j'attends la motivation et déjà on va leur répondre en droit pur en droit pur ces exceptions qui ont été rejetées il va falloir les motiver l'application de la constitution il va falloir qu'on nous dise que la nouvelle constitution n'est pas applicable nous on en tirera les conséquences sur d'autres plans si la charte continue à nous régir on va le savoir ils vont nous le dire et comme c'est une décision judiciaire on va en tirer les conséquences demain et peut-être même très bientôt plus tôt qu'ils ne pensent parce que d'autres vont vouloir se prévaloir de la fin de la charte pour en tirer des conséquences voilà votre dernier mot je ne voulais pas commenter cette décision mais je me suis dit j'ai un devoir d'information vis-à-vis de tous les maliens et à l'international je sais que cette affaire est suivie parce que Chérif est un non public c'est un haut magistrat qui a exercé de très hautes responsabilités dans la magistrature au niveau international il est dans plusieurs syndicats sur le plan international qui manifestent leur intérêt pour cette procédure et qui sont en train de suivre et qui vont avoir à commenter la décision qu'on va les renvoyer donc c'est pour ça que j'estimais que j'avais un devoir d'information vis-à-vis de tout le monde je le dis tranquillement que je ne suis pas surpris je ne suis pas autre mesure je ne suis pas surpris et mon client non plus je ne l'ai pas parlé avec lui mais en partant on le savait et si d'ailleurs on a quitté c'est pour ça parce qu'on a dit on ne veut pas pour des face à cet entainement cet empressement parce que rien ne justifiait qu'il soit jugé aujourd'hui c'est ce qu'on nous a montré quoi que vous dites quoi que vous fassiez on va le juger aujourd'hui c'est une demande élémentaire de réflexion à une semaine je ne vois pas pourquoi on peut refuser ça des magistrats peuvent refuser ça à un autre magistrat dans le cadre de sa défense donc on le savait qu'il y avait une décision préméditée qui allait tomber elle est tombée on en tirera les conséquences par la voie de recours que nous aurons exercée c'est le seul magistrat que vous défendez c'est ça ? oui c'est le seul pour l'instant je crois savoir qu'il y a des poursuites qui doivent être exercées contre Dramandjara pour l'instant je n'ai pas été saisi par Dramandjara qui d'ailleurs n'est pas là présentement quand ils vont le poursuivre on avisera voilà merci Maître Tapot on était avec Maître Tapot merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous merci